Lui il est en thalasso, il se trouvait tellement bien en thalasso qu'il a dit non je veux rester encore un petit peu. On veut bien le comprendre, il a bien raison certainement, mais vous avez les informations sur Gannet de Banville tout de suite en direct en étant au salon. Que vous dire de ce Gannet de Banville, cheval formidable qui réunit de grandes familles de l'élevage normand notamment et qui maintenant est installé bien sûr au ras de la Potardière donc dans la Sarthe. Ce Gannet de Banville, cheval qui fait partie des meilleurs G que Jean-Michel Bazir a toujours porté en très haute estime, qu'il avait préparé pour le Critérium des 5 ans, ça ne s'était pas passé exactement ce qu'il voulait dans le Critérium des 5 ans et même pour l'Amérique. Mais qu'à cela ne tienne, il avait cette super victoire dans le prix de l'étoile, dans un chrono canon. Le prix de l'étoile est fait aussi pour ça, mais il avait su répondre présent. Ce Gannet de Banville, fils de Jasmine Flore et la mère Anaïs de Banville, l'élevage manchois. de la famille Dupré qui est représentée donc par ce représentant du hara de la Potardière. Mathilde, que peut-on dire de plus de ce Gannet de Banville ? Pourquoi les éleveurs doivent aller à Gannet ? C'est un jeune cheval prometteur qui n'a pas fini sa carrière, j'espère, surtout pour lui. Et surtout, c'est un magnifique modèle, un cheval hyper rablé qui dégage énormément de puissance, qui a un caractère vraiment sympathique et c'est un cheval vraiment attachant, tant par son modèle que partout. Donc vraiment, il faut lui faire confiance. Un jeune cheval que de la deuxième année ne monte.